C'est une recette que j'ai mis longtemps à réfléchir. Et en fait, quand j'étais petit, mon grand-père, ici présent, me faisait la soupe à l'oignon. Et à la fin, malgré que j'avais 10-12 ans, il me faisait faire chabro. Tout le monde sait ce que c'est chabro, c'est-à-dire qu'on met un tout petit peu de vin rouge dans un fond de bouillon d'oignon qui reste. On ménage ça et on fait chabro. Et on goûte un petit jus d'oignon comme ça, qui a cuit longtemps, avec un petit goût de vin rouge et qui apporte une petite acidité. Donc c'est exactement ce qu'on a voulu reproduire ici. Donc en gros, la recette, c'est une crème d'oignon de lésignan. L'oignon de lésignan, c'est cet oignon. Un oignon qui est particulièrement doux, particulièrement tendre et qui supporte bien les cuissons longues et qui garde beaucoup de saveur, malgré qu'on le cuise fort et longtemps. Cette crème sert de support à l'assiette pour apporter un petit peu de viande quand même, parce que c'est important. Chez nous, on met là-dedans une petite quenelle de joues de bœuf brésées. Donc c'est une daube en fait. Une joue de bœuf brésée, donc il y a une coloration, ensuite un mouillement au porto, une garniture avec toujours des oignons, et une cuisson longue, à un four à peu près à 150-160 degrés, qui dure environ 4 heures pour pouvoir la manger tendre. Et là, on la fait cuire 6 heures pour qu'elle s'effiloche. Donc ça fait un petit effiloché de viande. qui a un bon goût également d'oignons. Et là-dessus, pour apporter une texture un peu plus craquante, on va mettre des oignons qu'on a juste fait caramélisés à cru. Je vais vous montrer tout ça. Et un pickles d'oignons rouges, qui est dans cette belle jarre qu'on a récupérée dans la cava. Donc qui est une recette style les cornichons, quoi. C'est un dérivé un peu de la conservation des cornichons. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous présenter un peu la recette. On va dresser une assiette, on va vous faire passer. Vous allez pouvoir regarder. C'est exactement l'assiette qu'on fait au restaurant. Et ensuite, tous ceux qui sont là pourront goûter une bouchée, une bouchée, une belle bouchée, de la recette qu'on va vous servir juste dehors, quand la démonstration sera finie. Voilà. J'ai un commis de choix. Tu peux m'éplucher un oignon, bien sûr. Je me régale parce que l'habitude, c'est l'inverse. C'est toujours moi qui fais les pesées de pâtisserie. Alors, Noémie va commencer à éplucher juste un oignon de lésignan. Donc c'est un oignon. Oui, je te regarde le faire, ça me plaît. Mais c'est un oignon de lésignan. Donc c'est un oignon qu'on achète sur le marché de Villefranche-de-Royal-Gain, qui est le plus beau marché d'Aveyron. Et cet oignon a la particularité, comme je vous l'ai dit, de supporter une cuisson longue et vraiment assez forte. Donc tout simplement, nous, on le fait dans une gamelle en cuir au restaurant parce que ça permet que les sucs se développent sans que ça accroche. Ça bouge derrière. Parce que j'ai mal bougé, peut-être. Donc, là, je le fais dans une gamelle en innote parce qu'on a des plaques à éduction. Nous, on le fait dans une gamelle en cuivre parce que ça permet de colorer plus sans que la matière n'accroche. Donc, de toute façon, tous les anciens le disent, dans le cuivre, c'est meilleur. Donc là, j'ai juste mis un petit fond d'huile de tournesol. C'est meilleur avec de la graisse de canard. On va faire... C'est bon, c'est fait ? C'est un peu long. Je me rigole, je me rigole. Je vais payer l'addition après. Donc, je ne sais pas si on me voit. On voit les mains. Voilà. Donc, tout simplement, un petit MEC. Je peux éplucher le deuxième parce que ça ne fera pas. C'est ça. Donc, bon, même si je suis sonorisé, si vous voulez me poser une question en parlant un peu fort, je pourrais y répondre. En fait, je ne vois pas vos visages. Si quelqu'un me... Une précision sur la recette, à un moment donné. N'hésitez pas. C'est bon ? Je vais me sonoriser ici. On a un micro, un chef. Je vais le passer. S'il y a des questions à poser. Ah, c'est ça. Il ne faut pas hésiter. Je ne vais pas donner le micro à mon grand-père et dire des bêtises. Alors, je vais le voir tout de suite. C'est qui le grand-père ? Je le vois. Il se cache. Loupé, trouvé. Peut-être que je crois qu'il me faut une autre casserole pour faire la pique aussi. Est-ce que vous pourriez me trouver une autre casserole qui va sur l'éduction ? Des casserole. Il y en a beaucoup qui entraînent ici. Juste une. On est sortis du service et je peux me entraîner une casserole. Et ça, c'est déjà prêt. C'est pour ensuite. La question ? Là, le pôle. Alors, ça, c'est en fait, c'est comme chez Maïté. C'est-à-dire que nous, on va faire une petite portion. On va vous montrer comment est le déroulement de la recette. On a déjà préparé une certaine quantité avant. Si on faisait tout maintenant, ça prendrait une journée. Et donc, voilà. Ensuite, ça, c'est le résultat final. On va vous montrer le déroulé de la recette. Je vais te ralaisser un peu plus fort. Je crois que c'est un dessin de la ville de Franche. Je suis cherché un casserole. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est pas loin, la ville de Franche. Bonjour. Attends, je vais parler quand ça sera. Non, ça ne fait plus pleurer. À force, ça ne fait plus pleurer les oignons. Je ne pleure qu'à la télé. Donc, je ne sais pas si ça se voit. Non, est-ce que ça se voit avec la caméra ici ? Là, on est tout simplement en train de colorer les oignons. On va leur apporter une forte, forte, forte coloration. Il faut vraiment qu'il y ait une caramélisation qui se fait naturellement sur l'oignon de lésignan parce que l'oignon de lésignan est naturellement sucré. Le sucre va caraméliser en plus de la matière de l'oignon. Ah, ça commence à chanter. Ah, ça chante, c'est bon. Une fois qu'on a une bonne caramélisation, on déglace cette petite compotée d'oignons avec du vin rouge. Toujours dans l'esprit chavreau. Et bon, là, j'ai pris un bon vin parce qu'il n'y a pas de piquette dans la cave à l'univers. Donc, on va faire ça avec une marseillac vieille vigne. C'est dommage de mettre ça dans une sauce. En même temps, c'est très bon. Mais c'est vrai que c'est un vin que je vous conseille pour déguster à la base, plutôt que pour la cuisine. En attendant que la coloration se fasse, on va préparer le pickles d'oignons rouges. Le pickles, c'est une technique qui nous vient du Nord, à la base. Et donc, c'est une sorte de marinade au vinaigre, sucré, en cas de groudou, qu'on fait ici avec des oignons rouges. C'est intéressant pour la couleur. Donc, l'oignon, je ne sais pas si ça se voit. Ça se voit. Il est juste épluché, cru. Et on va découper des gros quartiers. C'est très, très rustique. Il n'y a vraiment pas de technique. La saveur, elle est apportée dans la marinade. Donc ensuite, on épluche un petit peu cet oignon. Grossièrement. On le voit bien, là, c'est bon. Si le technique, il faut être un oignon vert, il... Il faudrait que j'aille. Non, il n'aille pas. Tac. Donc, on coupe des grosses lamelles d'oignons, comme ça. Il faut vraiment que ça soit assez entier, ce qui est important. Ça marche, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, d'accord. Ah, c'est avec les fonds en pierre, ça n'accroche pas. Ça commence à sentir bon, peut-être ? Ça sent l'oignon de les ignores. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, ces oignons-là, on les met dans le récipient. Tu peux m'aider peut-être. Tu peux m'aider peut-être. Là, ça. Les piottres, c'est les oignons. C'est une démonstration. Tu m'embête, je te le dis. Voilà, donc ça commence un petit peu, non pas à brûler, mais à caraméliser. Donc, il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu là. Merde, c'est en train de taper. Ça va ? Donc, c'est un petit peu en train de caraméliser. Il ne faut pas avoir peur de forcer la cuisson. Ce qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est à baisser le feu. Au contraire, il faut garder un feu bien vif, bien, bien vif, pour avoir cette petite croûte et que les oignons deviennent... Ça merde, là, non, ce bruit-là ? C'est mon cœur qui va comme ça. C'est ça ? Vous avez vu que j'ai l'impression quand même. C'est parce que tu es à côté de moi, ma chérie. Ça va me d'être ça. Je vais y avoir dans mes pensées. Ah, c'est génome. Faire quelque chose. Faire quelque chose, Pascal. Il n'est pas arrivé. Je ne peux pas. Sinon, tu me tiens à l'autre micro. Ça va être compliqué. Ça ne l'a pas fait hier, ça. Il y a des moins nerveux. T'as touché, toi. Ça brûle, non ? C'est cramé, ouais. Non, ça caramélise. Voilà. Non, c'est bon, tu vois. Il est tout rouge. Un sorti au taboulier. Donc voilà, l'oignon commence à bien fondre. On commence à avoir une petite caramélisation. Il faut encore le pousser un petit peu plus. Bon, je laisse faire. Sur le côté, l'autre casserole que j'ai faite chauffée à blanc. On va mettre une proportion juste, mais pas pesée. C'est-à-dire que le problème des cuisiniers, c'est qu'ils pèsent peu. En tout cas, les cuisiniers, comme moi, les bons cuisiniers pèsent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire comme on aime cette marinade. On peut mettre... On va mettre une proportion juste de vinaigre balsamique, de vinaigre de vin rouge, bien acide. De vinaigre de framboise et de vinaigre de cidre. Tout un mélange de parfums qui est intéressant. La framboise sur l'oignon rouge, ça apporte un petit côté légèrement parfumé de sucre, sans être vraiment sucré. Vous allez comprendre tout de suite en goûtant le piquel, ça. Après, c'est vraiment, c'est criant. Le vinaigre de cidre, il permet d'apporter également un petit côté légèrement sucré. Non, non, c'est pas vrai. Légèrement sucré, donc en gros, c'est temps pour temps sur les vinaigres. Et une fois qu'on a, mettons, un litre, je dis n'importe quoi, pour un litre de préparation, donc avec un quart de vinaigre de cidre, un quart de vinaigre balsamique, un quart de vinaigre de framboise, et un quart de vinaigre de vin vieux. On sucre le tout, parce que là, on n'est que sur du vinaigre. Il y a des piquels qui se font également avec du vin blanc. Ça va. Il fait que bouger. Il y en a qui se font avec un peu de vin rouge, je vais en mettre là. Après, quand on cuisine avec vraiment pour... Là, on commence à bien caraméliser, c'est pratiquement noir. Sur l'autre recette, là, c'est la crème d'oignon, c'est plus le piquels. Quasiment noir. Est-ce que c'est les sucres ? C'est les sucres de l'oignon et le sucre naturel qui est contenu dedans. Donc là, on déglace avec le vin rouge. Quand ça fait ce bruit-là, c'est que c'est bien chaud. C'est exactement ce qu'il faut. Et le liquide va faire sortir toute la saveur de caramélisation de l'oignon et terminer de le cuire un peu plus vite. Et là, pour le coup, on baisse un petit peu le feu. Et on laisse le cuire. Il faut que la texture devienne légèrement sirupeuse. On appelle ça une réduction à glace. Il faut que ça soit pâteux, pas sec, mais légèrement pâteux. Et une fois que cette réduction a été effectuée, on crème le tout à quantité souhaitée. Plus on veut de goût, moins on crème. Plus on veut de douceur, plus on crème. Donc moi, je fais quand même quelque chose d'assez doux parce que je veux faire ressortir surtout le goût de la joue de bœuf brésée. La joue de bœuf brésée, je ne vais pas le faire de l'amour parce que ça prend 6 heures de cuisson. Je pense que vous avez tous les choses à faire après. La joue de bœuf, on l'a faite cuire. C'est une coloration sur le morceau de joues à l'huile d'olive. Tout simplement. Quand la joue de bœuf est bien caramélisée, on retire la joue de bœuf de la gamelle. En cuivre, c'est encore mieux. Sinon, on a une gamelle normale. On déglace le fond avec toujours des oignons. On peut prendre des oignons basiques. Ce n'est pas la peine de prendre un oignon de lésilien qui coûte un peu plus cher. Il y a le vinaigre dans la tête. Une fois qu'on a mis cette garniture romatique, on peut mettre des carottes, on peut mettre plein de choses. Moi, je reste vraiment sur le goût de l'oignon. On déglace avec du porto, comme tout brésage à brun classique. Ça, c'est dans l'escoffier. C'est des glaçages au vin cuit, au madère ou au porto. Pour rester local, on peut le faire ici avec du ratafia. C'est une autre technique, mais ça marche aussi. Pour avoir un côté un peu rouge et légèrement sucré, une fois qu'on a ça, on mouille la viande à mi-hauteur avec un fond de veau ou de l'eau. C'est vrai, ça. J'apprécie. Je vous montrerai après. Une fois que cette viande est mouillée à mi-hauteur, on remet toute la garniture romatique. La viande à plonger dedans. On couvre ça et on laisse cuire 4 heures à 150 degrés. 160 degrés, si on a une viande un peu vraiment très, très ferme, ça, c'est le boucher qui conseille avant. Partie magie du pâté. Et donc, au bout de 4 heures, on a une viande vraiment qui est tendre. On peut vraiment trancher dedans. Et le jus de cuisson, qui est vraiment merveilleux en goût, qui est un jus de daube, en fait, on le fait un petit peu réduire. On reglace la viande avec ça. Ça fait une jus de bœuf braisée. Nous, on la fait cuire à 2 heures de plus, ce qui fait que la viande est volontairement surcuite et s'effiloche. On la laisse un petit peu refroidir. On effiloche la viande. On la refait bouillir jusqu'à maintenant, en fait. Et au moment de la servir, voilà, on effiloche la viande avec son jus de cuisson. Ça donne une consistance légèrement pâteuse et avec un vrai bon goût de daube, en fait, tout simplement. Alors ça, c'est toi qui va en parler. Voilà. Donc, le mélange de vinaigre, on va le sucrer. Donc, à peu près, c'est à peu près 20% du poids total en vinaigre. Par exemple, pour 1 kg, on va mettre 200 g de sucre. Ça a quand même assez sucré. Là, c'est une toute petite quantité qu'on fait. Noémie va utiliser un sucre assez particulier dont elle va vous parler et qu'elle a découvert. Oui, puisque vu que je suis pâtissière, je vais plus vous parler du sucre. Enfin, ce soir, aujourd'hui, je vais vous faire déguster un sucre assez particulier pour lequel on a beaucoup d'affection avec Quentin là-dessus. Parce qu'on est partis, en fait, nous-mêmes aux Philippines. Donc, c'est une marque bio. On est partis aux Philippines fabriquer ce sucre. Donc, en gros, avec les machettes et tout, avec la canne à sucre, réellement. Donc, c'est vraiment le sucre qu'on a fabriqué. C'est un sucre, en fait, qui s'appelle le Mascobado. Donc, c'est un cousin du Rapadura qu'on peut trouver, en fait, dans tous les magasins bio. Même aujourd'hui, dans certaines enseignes qui ont, comme Leclerc, tout ça, où ils ont des rayons bio, on peut le trouver. C'est un sucre, en fait, 100% issu de la canne à sucre. Donc, il n'a aucune transformation. Et la particularité de ce sucre, c'est qu'il a un goût particulièrement brut. Moi, je l'utilise vraiment dans les desserts parce qu'on va avoir un goût un peu de caramel, de réglisse, où il a ce goût, en fait, naturel. Il a un goût, un peu fumé, un peu de vanille. Donc là, moi, j'en ai pris un peu pour la préparation. Je vais vous faire passer le paquet. Vous allez ne serait-ce que sentir. Vous allez voir la différence. Donc, on est sur un sucre, en fait, qui est naturellement parfumé. Donc, au lieu du... Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous utilisez du sucre cristal qu'on trouve normalement dans tous les rayons. Ou vous pouvez utiliser aussi de la cassonade. Ça va plus se rapprocher de la cassonade ou de la vergeoise, pour ceux qui connaissent. Mais le sucre est important. Ça va donner un peu plus de goût à vos piquelles. Voilà, je te redonne le micro, je vais passer. Voilà, donc ce sucre, il va mieux faire sentir, surtout l'odeur. Le goût est intéressant, surtout une fois qu'il est infusé dans un liquide. En fait, c'est vraiment l'odeur qui est vraiment primordiale. Et en fait, c'est un sucre qui est brut. C'est-à-dire que nous, quand on a visité le truc, on a complètement halluciné sur la manière dont il faisait du sucre. Déjà, on ne savait pas vraiment comment on faisait du sucre. Les types récoltent la canne à sucre, ils la broient, ils récoltent ce jus-là, ils la rebroient un deuxième coup pour récolter vraiment tout le jus qui peut s'extraire de la canne à sucre. Ce jus, ils le font tout simplement cuire. Ils le filtrent un goût parce qu'il y a beaucoup de verre et de saleté, parce que ça sort du champ. Ils le font juste cuire, comme on ferait cuire un sirop. Ils le laissent jusqu'à une certaine caramélisation. Donc, vu que c'est en bio, ils font cuire le sucre. La chaufferie fonctionne avec les branches qu'ils ont pressées, séchées. Ils font chauffer leur four avec ça. Donc, c'est en autarcie totale. Ils font leur sucre. Ils se demandent absolument aucune énergie. Ils ont récupéré une vieille locomotive des années 1800. C'est assez hallucinant comment ils se démerdent de faire ça. Et donc, ce sucre-là, ils le font cuire. Ça fait une sorte de caramel. Ensuite, quand ils le sortent du four, il y a à peu près 20 bonhommes à la pelle qui le font masser. C'est-à-dire qu'ils le laissent cristalliser et ils le font séparer. Ça devient des grains après l'avoir tamisé à la main. Il y a une quarantaine de personnes qui font ça. Ils arrivent à produire des tonnes par an. Ils font tout à la main, du ramassage du pied, de canne à sucre jusqu'à la caramélisation, à la mise en sachet. Tout est pesé avec une petite balance. Là, sur le coin d'une table, ils font des mini-sachets par jour. Ils exportent dans toute l'Europe. C'est vraiment des gens... Le type qui est en photo sur le sachet, c'est vraiment lui qui a créé la coopérative. C'est un chef du village. Ils se sont tous mis en coopérative dans le village pour faire ce sucre-là. Nous, on a été très émis par notre voyage. Ça a été vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Mascovado, à la base, on dit le sucre muscovado. C'est un sucre qu'on dit sucre pur. Ça veut dire sucre pur. Et Mascovado, c'est une appellation qu'eux ont inventée parce que Masse, ça veut dire le peuple. Donc, c'est le sucre du peuple parce que c'est grâce à ça qu'ils ont pu scolariser tout simplement leur enfant. C'est juste pour ça qu'on trouve ça. C'est une très belle histoire. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce sucre en pâtisserie. Et dans une recette salée comme aujourd'hui. Je te laisse le dire. Oui, je te tiens le micro. Donc là, on commence à avoir une unité. Le sucre a été bien foiné. Est-ce qu'on le voit, ça ? On ne le voit pas. Il y a bien du sucre, d'où ? Oui, je te dis, Mascovado. Et donc, on voit, les bulles commencent à être légèrement frais. Il y a un léger frémissement et les bulles commencent à être un peu entières. Ce n'est pas comme si on faisait bouillir de l'eau. On commence à avoir... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça commence à être brillant sur la surface. On voit que ça commence à devenir légèrement sirubreux. Et là, il faut arrêter de faire bouillir le vinaigre. Il faut qu'il reste quand même entier. Et on va verser ça tout simplement sur les petits morceaux d'oignons rouges qu'on a dépilotés. Chaud, bouillant. Et pour garder la chaleur. Non, le film. Ouais, c'est bien que du film animatien. Moi, ce que j'ai fait, je fais une grosse quantité. Je l'ai mis dans ce point de terre cuite. Et j'ai recouvert avec du film pour que ça soit complètement hermétique. Là, il n'y a vraiment aucune chaleur qui s'évapore, ni saveur. À partir de là, on peut le garder deux ans, trois ans. C'est vraiment... Un pickle, c'est comme... Ça se garde encore plus que les cornichons. Il y a le sucre qui a été cuit. Il y a le vinaigre, l'acidité du vinaigre. Ça ne bouge pas. L'intéressant, ce qui est intéressant, c'est que l'oignon ne va être ni cru, ni cuit. Donc, on va garder une texture un petit peu croquante. En même temps, l'oignon va imbiber toute l'acidité et toutes les saveurs qu'on aura mis dans la marinade. Cette marinade, on peut la refaire bouillir, réutiliser dans un pickles avec du chou-fleur, avec de la pomme, avec vraiment plein de choses. C'est une technique très intéressante, notamment pour conserver ce qui traîne dans le frigo. Et ce dont on ne sait pas quoi faire. Jetez pas vos oignons. Mettez un peu de vinaigre à bouillir avec du vin blanc et du sucre. Vous jetez ça dessus. Vous avez un condiment pour votre pâté, jambon pour chez vous, qui est vraiment très, très savoureux. Donc, à la base, comme toute vieille recette dans les campagnes, c'est à la base une recette qui est faite pour ne pas jeter. Donc là, pour la crème d'oignon chabreau. Donc, le vin rouge est devenu légèrement pâteux. On est presque à glace. Est-ce qu'on voit ? Ça fait presque une nappe à glace. Oui, donc c'est pratiquement, pratiquement, il n'y a plus de liquide. On est pratiquement que sur de la matière. Mais il faut garder un peu de liquide. Tout simplement pour la couleur et pour la saveur aussi. Après, on va arriver sur de la caramélisation. Ça va devenir amer. Ce n'est pas intéressant. Donc là, maintenant, on crème. Alors, il faut vraiment, peu importe la crème, de la crème liquide, quand on se sert au restaurant, mais juste un petit peu pour avoir la liaison. Et donc, comme toute matière grasse, la crème va prendre toutes les saveurs. Ouais, je mélange un peu, je montre. Donc, ça fait vraiment un côté violacé, quoi. C'est une couleur assez particulière qu'on ne voit pas en cuisine, le violet. Et c'est assez intéressant. Ça fait quelque chose. Le vin rouge se mélange à la crème et aux oignons. On laisse se cuire ça. Et ensuite, on le mixe. Je ne vais pas le mixer vers mou, ce que j'ai déjà fait avant. Je vous ai montré le débrouillé de la recette. Là, vous avez vu le pickle d'oignons. Vous avez vu la crème d'oignons chabraux qui sort au fond de la cire. Et pas de sel, pas de poivre ? Quoi ? Tu mets pas de sel, pas de poivre ? Si, je n'ai pas assaisonné, mais évidemment, normalement la sale. Celle que j'ai faite aujourd'hui n'est pas du tout assaisonnée parce que la joue de bœuf est déjà bien assaisonnée. Donc, j'ai fait vraiment une crème d'oignons quasi sans sel. Et la joue de bœuf a déjà beaucoup de goût. Donc, c'est vraiment assez sur les goûts de base. Troisième élément de la recette, oignons jaunes. On est vraiment sur une déclinaison d'oignons. Mais pas devant la planche. J'ai rien. On prend rien. Donc, l'oignon jaune, oignon beaucoup plus ferme, l'idée est de faire une cuisson rôti. Donc là, c'est vraiment très très basique dans la préparation. Il faut prendre un bon produit. Et donc, comme pour le pickles, il faut garder une forme un petit peu naturelle d'une lamelle d'oignon. Donc, c'est comme si on voulait faire des brochettes. On coupe des petites lamelles d'oignon qu'on va faire rôtir au four sans matière grasse, sans rien. Juste l'oignon pour lui-même qui va cuire dans le four. Juste pour se cuire un petit peu, garder toujours du croquant. Perdre un petit peu ce côté piquant de l'oignon qui est un petit peu désagréable. Donc, tout simplement, rôtir au four. Tu l'enfournes combien de temps à combien de temps ? Ça dépend de l'oignon. Donc, ça à peu près, ça va être un peu... Pâtissé. Ça, je vais laisser. À 150-60 degrés pour être tranquille, pour ne pas le brûler. Nous, au restaurant, on est un peu plus pressé. On le met à 180 pendant 10 minutes, mais c'est avec un four qui tapasse un peu. Donc, à la maison, c'est peut-être pas la même chose. Donc, si vous le mettez à 150-160 degrés dans le four, ça donne quelque chose comme ça. Donc, c'est juste un petit peu translucide. C'est légèrement cuit. Ça a perdu son côté piquant de l'oignon. On n'est que sur l'oignon un petit peu doux, qui est agréable à manger. Il y a toujours le croquant. Et c'est très, très bon de condiment. Vous faites des brochettes avec ça. Vous faites, je ne sais pas. Là, pour le coup, dans une recette un petit peu d'entrée, vous mettez ça dans une salade. C'est tout bête, mais c'est très, très bon. Et ça ne pique pas. Les gens qui n'aiment pas l'oignon, ça, en général, ils le aiment. Parce que ce n'est pas aussi fort qu'un oignon. Moi, j'adore ça. Mais je ne m'embrasse pas après. Mais ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous dresser une assiette. Ah, il y a un troisième élément que je ne vais pas vous montrer. Parce que c'est vraiment simple. C'est les miettes de pain. Quand on coupe du pain à la maison, ne jetez jamais les miettes. Déjà parce que ça ne pourrit quasiment jamais. Les miettes, si vous achetez du pain de campagne, il y a vraiment une croûte qui est très intéressante. Alors, c'est toujours dans l'esprit de la soupe à l'oignon. On met toujours un petit peu de pain ou un petit peu de crouton, du pain raci. Et avec des croutons, c'est bon. Donc, tout simplement, mon restaurant, je lui ai dit au mec, ne jetez jamais les miettes de pain. Ces miettes de pain-là, je les fais vraiment brûler dans du beurre-noisette. Donc, un beurre qu'on fait vraiment cuire très fort dans n'importe quel type de gamelle ou de poil. On jette ces miettes de pain qui vont caraméliser et avoir un vrai goût de crouton, le vrai bon goût de crouton au beurre. Sauf que vu que c'est que de la croûte, c'est encore plus croustillant. Ça a vraiment une saveur. Ça sent le pain de campagne. Ça sent le crouton. Ça sent le beurre-noisette. Et ça, pour assaisonner une salade ou quoi, c'est vraiment exceptionnel. Et au niveau bactériologique, c'est absolument nul. Ça ne bouge pas. Ça cuit vraiment très très fort. Le beurre-noisette, pas beurre-noir, parce que c'est un peu cancérigène. Juste le beurre-noisette, ça donne un côté absolument merveilleux sur l'esprit du crouton. C'est vraiment le bon crouton qu'on aime manger. Sauf que ça fait des miettes. C'est très joli. Et ça se mange comme ça. C'est vraiment très très bon. Donc, on va vous dresser une assiette. Tout simplement pour vous montrer ce que ça représente. Ça c'est une QL qu'on a acheté à la Biennale de la Céramique. Ouais voilà, à Castaner. Et on en a acheté une douzaine. On est tombé amoureux de ce type de céramique. C'est la céramique, je peux dire. C'est de l'artisanat en tout cas. On était à la Biennale de la Céramique dimanche. On est à la Biennale de la Céramique dimanche et dernier. Donc, on va faire le dressage là-dedans. On va aller voir, c'est assez joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout est là, non, c'est bon. Je vais lâcher le micro parce que je vais dresser. Tu veux dresser ? Non, je vais le faire. S'il te plaît, laissez-moi. Je mets les fleurs. On est la prochaine en fin de dessin. Est-ce que quelqu'un a des questions sur l'étape de la recette ? Parce que j'ai peut-être loupé quelque chose. N'hésitez pas à poser une question. Oui, pardon. C'est une entrée. C'est vraiment une entrée qu'on me propose dans notre menu intermédiaire au restaurant. Nous, on l'a appelé, à la carte, on l'a appelé Oignon Dieu. C'est vraiment un hommage à l'Oignon. C'est un légume, enfin, comment on appelle ça ? Un rinçon. Comment on appelle ça ? C'est fou ce qu'on va avoir des trous devant les gens. Qu'on affectionne beaucoup. En plus de ça, c'est aussi un clan ayant mon grand-père. Qui m'a transmis les rênes de la cuisine de l'univers. Et en même temps, pas mal de sens du goût d'ici. Et il est derrière vous. Pour ne pas qu'il soit visé. Et donc voilà, c'est vraiment une entrée. Donc vous allez voir, celle qu'on va dresser, c'est exactement l'assiette qu'on dresse à la maison. C'est vraiment un exact. Après, si vous voulez faire un plat, vous pouvez faire une quantité un peu plus grosse. Tout simplement. C'est juste une quantité. Parce qu'avec la jus de bœuf braisée, quand même, si on en met juste le double, on va manger ça, on est bien. Mais si vous voulez, c'est intéressant. C'est ni une soupe, ni un plat. Parce que c'est un ménage de texture. Vous avez le fondant de la jus de bœuf, le crémeur de l'oignon, le craquant de l'oignon qui est en piquel, c'est l'oignon rôti, le croustillant de la mie de pain. Voilà, c'est un ménage de texture et de saveur. Vous avez absolument toutes les textures en bouche. Et c'est ce qui est intéressant dans les entrées, de commencer avec vraiment beaucoup de spectacles dans la bouche. Après, on arrive sur les choses plus rassurantes sur les plats. Et on finit par les desserts. Le fond de veau. Ah, tout maison chez nous. C'est fait avec quoi ? Avec les carcasses. Vous le faites vous-même. Nous, les fonds de veau, ici, chez nous, on les cuit deux jours ou trois jours. Ah, on fait tout de même. On fait fond de canard, fond de veau, fond d'agneau. Bisque de langoustine, jus de lapin, qu'on truffe un petit peu. On a quasiment chaque viande a une sauce de la même matière. C'est une bonne nouvelle que vous fassiez vous-même. Ah, on fait... Enfin, nous, chez nous, à part le pain et le vin et le fromage, on fait tout. On fait vraiment tout, 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 tout. Même les glaces. Même les glaces, on fait tout. Il n'y a absolument rien qui est acheté. Ce qui est intéressant dans le fond de veau, je ne dis pas ça pour moi, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on nous apprend malheureusement au lycée hôtelier de nos jours, c'est que c'est neutre en bactéries. Alors là, c'est aseptisé, il n'y a pas de bactéries, il n'y a aucun problème. On prend la poudre, on la mélange avec de l'eau, il y en a du fond de veau. Donc, vous allez faire une joue de bœuf brésée avec du fond de veau en poudre, c'est bien. Dans un restaurant, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pas parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas vraiment mauvais. C'est juste que vous allez manger exactement la même sauce de veau dans tous les restaurants de France, après quoi. Chacun a la même poudre, la même marque. Des marques changent à peine un peu le goût, mais c'est une uniformité des saveurs, et du coup, ça ne représente plus un terroir. Parce que nous, on fait un fond de veau avec une viande avéronaise, avec des légumes qui sont d'ici, mais quand vous goûtez, vous goûtez une sauce qui est faite avec une vache d'ici, des légumes d'ici, et voilà. C'est ça qui est intéressant, que vous mangez un terroir. Et un savoir-faire, parce que chez nous, c'est une maison de saussiers. Donc, à la base, voilà. Et du coup, nous, on n'a pas les bêtes entières sur les vaches, mais par exemple, on achète à peu près un agneau entier par semaine. De l'épaule à la selle, enfin, les gigots, on a un agneau entier par semaine qu'on se débrouille pour décliner avec ce qu'on sait faire. Quand on a dépiauté toutes ces eaux, avec ces eaux, on fait un fond. Ça nous semble logique. Quand on propose une selle d'agneau d'Aveyron qui est un petit peu juste rosée, ou qu'on propose une selle d'agneau d'Aveyron qui est juste rosée, avec le jus qui est fait avec les carcasses, ça n'a absolument rien à voir. Une sauce, c'est le départ d'un plat, quoi. La sauce, pour moi, c'est très important. Donc, nous, quand on a mouillé la joue de bœuf, on l'a mouillée avec un fond de veau qu'on n'a pas fait avec le veau, pour le coup, dès qu'on était levé les joues, parce que bon, on n'a pas... Mais on a des carcasses de veau. On a de la matière. Quand on défend, on dénerve les viandes. Les nerfs, on les met dans le fond. Il y a un type qui coupe un oignon, mais comme là, il reste deux morceaux, on mette dans le fond de veau. Nous, on jette, vu qu'on a des légumes bio, chez nous, venez, on a des poudres sur les assiettes. Ce n'est pas du paprika ou des trucs comme ça. En fait, on n'en jette aucune épluchure de légumes. Toutes les épluchures de légumes, soit les topinambours, les panais, les poivrons, les tomates, les pommes, on ne jette absolument aucune peau de légumes. On en fait des poudres qui nous servent à assaisonner les plats avec encore le légume qui est dans l'assiette. C'est l'esprit de la maison. On en a très peu de poubelles. On a beaucoup de cartons. C'est mon grand-père qui les jette. Les poubelles, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'on a... On n'est pas sur de l'autarcie totale et de la biodynamique non plus. On ne fait pas notre compost pour faire pousser nos légumes. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur... On jette très peu de légumes. Ça, c'est parce qu'on achète du bio. Si vous achetez des légumes qui ne sont pas bio, vous êtes obligés de jeter les épluchures parce que c'est plein de merde. Et donc, voilà. Alors, pour le sucre, c'est une de nos meilleures clientes. Il n'y a pas objectif. Il ne faudrait manger que ça, surtout avec le fromage blanc. Le mascovado. Moi, je suis du pays des betteraves à sucre. Je vous recommande d'en changer et de prendre plutôt le sucre de canne, le jus. C'est ça, c'est du jus de sucre de canne. Alors, ça coûte un tout petit peu plus cher. Mais vu que c'est très parfumé, on en a mis beaucoup moins. On en a mis beaucoup moins. Et là, pour la recette, l'oignon de lésignan est délicieux. On peut le trouver au marché de Villefranche. Mais il ne va pas se conserver tout l'hiver. Non. Nous, on est vraiment sur une cuisine de marché aussi. Vu qu'on a quand même, bon, encore, heureusement, un peu de monde qui vient m'aller chez nous. Il faudrait aussi connaître d'autres oignons pour d'autres saisons. Moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est ce genre de technique, comme le pickles. Parce que vous avez quand même un goût d'oignon qui est très frais, vous allez le goûter après. Et en même temps, une conservation qui est très très longue. Si vous mettez ça en bocal, c'est infini, infini. J'ai déjà mangé des pickles dans le Nord, des pickles qui avaient 10 ans. Et l'oignon, il est frais comme si on venait de... Comme si on venait juste de... On mange ça dans la moutarde. Ah, c'est très bon. Avec la viande froide, les fruits et tout ça. Et voilà, c'est ça. Comme si c'était des cornichons. Ah oui, tout à fait. Si quelqu'un a une question ? Oui ? Est-ce que ce sucre, il sucre autant que l'autre ou moins ? Il sucre moins. Moins ? C'est ça qui est intéressant. Sur la saveur, il donne plus de parfum, mais c'est vrai. Il sucre moins. Sur le goût du sucré, vraiment, c'est... Pour les pâtisseries, pour les diabétiques, c'est impressionnel. Après, pour les diabétiques, moi, je vous conseillerais plus la stevia. La stevia, sur une plante, on est sur... On est sur une plante et on n'est pas du tout sur, on va dire, un pouvoir sucrant qui va vous apporter du sucre dans votre sang. On va avoir un goût sucré, mais vous allez manger une plante. D'accord. Donc, on est sur une chose totalement différente. Donc, il vaut mieux la stevia. Pour les diabétiques, il vaut mieux la stevia. D'accord. Voilà. Après, le masque au bado, c'est... Le fait d'avoir été aux Philippines, voir comment on le produisait, aller chercher notre canne à sucre, tout ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment à l'ancienne, il y a vraiment des personnes... Enfin, moi, en tout cas, j'utilisais avant d'aller aux Philippines. Et en fait, j'utilise d'une manière différente. Je respecte beaucoup plus. C'est vraiment un produit que je respecte. En ayant vu le 30 minutes. Voilà. Tu peux l'adresser ? C'est comme le canard, on trahit le canard de la ferme des Casalous. On a fait un petit livre avec Noémie. Et quand on a fait ce livre, on est allé voir nos producteurs et on est allé voir la ferme des Casalous. Bon, je parle d'eux, je travaille avec eux, mais ce n'est pas pour parler d'eux spécialement. Mais c'est vrai que quand je suis allé voir les canards chez eux, quand je suis revenu à la maison, quand un client me demande un maghreb bien cuit, bon, une ferme enceinte, il me demande un maghreb bien cuit, mais j'ai d'autres choses à la carte aussi. C'est vrai que c'est difficile quand on est proche des produits comme ça, et surtout des bêtes, parce que c'est des animaux vivants, de mal les travailler. Et nous, on a ce côté avec les bêtes ici, mais en fait, on se rend compte que sur des produits comme du sucre, même du légume, quand on se rend compte le temps passé à faire pousser un légume et le temps passé à quatre pattes pour le ramasser souvent, c'est vrai que c'est compliqué d'apprécier de le gâcher. Alors nous, ça part de là chez nous, parce qu'on a sur les produits, on est quasiment sur ce type de produit-là. Par rapport aux canards, c'est la même chose. On travaille le veau, c'est du veau d'Aveyron. On est allé voir des fermiers aussi qui faisaient du veau. Les mecs, ils aiment leur vête, parce qu'ils se voient, ils font ça bien. Donc voilà. En gros, c'est la philosophie à l'univers. Nous, on travaille vraiment avec un circuit très très court, à part évidemment sur les poissons. Il y a les noix de Saint-Jacques, et il n'y a pas de l'Aveyron. Mais c'est la plupart des produits, c'est ça quand même. Voilà. On va dresser une assiette. Tu as des questions ? En fait, on va les faire sécher. Donc, vous épluchez. Vous ne les mettez pas, vous ne vous faites pas un gros part. Vous les éparpillez sur une plaque, tout simplement une plaque à four. Mettez un papier cuisson en dessous pour ne pas trop que ça colle. Et vous le faites sécher la nuit à 30 degrés, même pas. à 30 degrés. Vous laissez en veilleuse le four. Ça va sécher. Ouais, sur la chaudure aussi, même. Vous le mettez en fait dans une pièce où il fait chaud. Ça va sécher naturellement, ça ne va pas moisir. Ça va devenir très croustillant. Vous le mixez. Même les petits cutters que vous avez aménagés, ça va très bien. On le mixe. Ça nous fait du poudre et vous agrémenter vos plats. Voilà. Mais moi, j'utilise dans les desserts avec les framboises, avec la pomme, la peau des poires, des pêches. C'est déclinable. Après, il y a des légumes, bien sûr, qui sont plus goûtus que d'autres, tels que le topinambour, par exemple. Celui-ci est très goûtu. La peau est... Le topinambour, ça donne une saleur, c'est hallucinant. Quand on jette ça, ça tue le topinambour, c'est vraiment... C'est... Enfin, quand on utilise des légumes bio, on ne jette rien. C'est ça qu'il est. On peut vraiment tout utiliser. Et la peau, ça a énormément, énormément de propriétés. Il ne se passe que sur la saleur. Par exemple, nous, à l'univers, c'est pas parce que ça ne coûte pas cher, mais on utilise les peaux des pommes de terre. Quand on a des pommes de terre bio, on les rince longtemps et on fait une crème avec la peau de pommes de terre. C'est-à-dire qu'on fait retirer nos peaux, juste les éplucheurs de pommes de terre, avec un peu de beurre. Ça devient doré. Sans le crème, on le mixe et ça fait... Ça nous fait un support pour des entrées du jour ou quoi que ce soit. Et vous pouvez faire la même chose avec de la pomme de terre. Ça n'a pas du tout la même saveur. La peau de pomme de terre, elle a une saveur qui fait que c'est meilleur. Et ça marche... C'est vrai avec plein de légumes. Même la pomme de pomme de terre, si vous voulez les faire un peu brûler sur votre gazinière, vous les faites brûler. Complètement brûler. Et ensuite, vous les travaillez, crémés, tout ça. Et ça va vous faire une crème de pomme de terre fumée. Pas une goûte de brûlée, mais fumée. C'est assez intéressant. Mais tout est déclinable. Vraiment, c'est... Le fait de ne rien jeter, il y a beaucoup de recettes qu'on peut réaliser avec très peu de choses, finalement. Je reviens aux pommes. Tenez, prenez le micro parce qu'ils aiment bien entendre... Oh, pardon. Ils aiment bien entendre les questions aussi au fond. Les peaux des pommes, des pommes, est-ce qu'il reste de la pectine dedans une fois qu'on les a fait sécher ? Non. Non, non, non. Non, parce que... Non, vous ne faites plus de geler avec. Parce que la pectine, on va dire qu'elle est... Oui, une fois que c'est séché, c'est complètement retiré. Par contre, la salve est concentrée. Le fait que l'eau soit partie, la salve est vraiment concentrée. Donc, évidemment, tout ce qui est vitamine, tout ça... Parce que vous pressez une orange, et chez vous, si vous la mangez 15 minutes après, il n'y a plus de vitamine C dedans. Et c'est... Les jus industriels, ils en rajoutent, parce que sinon, il n'y a plus. Vous pressez une orange, si vous la mangez 10 minutes après, vous la buvez, vous buvez le jus d'orange 10 minutes après, vous avez ça de vitamine C. Si vous le buvez 2 minutes après, c'est... Ouais, vous prenez toutes les vitamines de l'orange. Ça, les vitamines, c'est quelque chose de très fragile, avec l'oxydation, ça s'en va tout de suite. Donc là, j'ai mis au fond de l'écuère, la crème d'oignon au vin rouge, donc, oignon de lésignal, caramélisé, déglacé au vin rouge, crémé, mixé, assaisonné. Et dessus, je dépose une toute petite cuillère à soupe, donc, une cuillère à soupe, de jus de... Une cuillère à soupe avéronaise. Une cuillère à soupe de jus de bœuf débradé. Je pense que peut-être vous commencez à la sentir, le goût de viande. Peut-être pas au fond encore, mais voilà, on vient de l'ouvrir. Donc voilà, ça cuit six ans. Je l'ai gardé pendant une heure à 80, 90 degrés, donc ça n'a pas plus cuit. Mais oui, ça cuit assez longtemps. Pour le faire effiloché, il faut le cuire vraiment longtemps. Mais là, c'est vrai. J'aurais pas pu le faire en direct. Donc, maintenant, le gratin, il ne faut pas comprendre avec le croustillant, il est apporté par ses oignons rôties, sans rien, sans sel, on va disposer un peu autour de cette joue de bœuf et les pickles d'oignons rouges. Ça, voilà, ça donne ça. L'oignon qui est rouge et violet, la couleur parle un petit peu dans le... Ça, c'est vraiment... Vous allez voir, c'est vraiment... Ça change vraiment toute la recette. Ça donne énormément de bœufs au salat. Mais, c'est un petit peu en plus. C'est très joli. Hein ? Ça colore beaucoup l'assiette. Bon, je mets les fleurs. Où se met les fleurs ? Alors moi, je vais vous mettre une... Vous savez que j'aime bien les fleurs, moi. Aujourd'hui, j'ai préféré travailler une fleur de tagette. Donc, la fleur de tagette, c'est celle-ci. Vous en avez sûrement dans vos jardins. Donc, elle va apporter, en fait, déjà son parfum de tagette qui est assez particulier, mais un petit goût acide pour relever qu'il a s'associé au pick-up. Donc, déjà, c'est décoratif, mais en plus de ça, ça apporte réellement du goût. Il y a un truc qui ne va pas quand elle vente une assiette. Il n'y a pas d'autres six points. Et donc, moi, les fleurs. Et ça, je ne l'aventure pas. Et, sur le dessus, nonchalamment jeter la poudre de croûtons, tout simplement. et ça donne ça. Je vais vous faire passer l'assiette. Je vais vous faire passer l'assiette. Je vais vous montrer à la caméra, sinon c'est plus simple. Bougez pas, bougez pas, vous allez goûter ça. Donc, voilà, crème d'oignon, chavreau, jus de boeuf, braisé pendant 4 heures, et pickles, oignons. Voilà, on nous a tout dit. Merci. Et maintenant, rendez-vous derrière pour goûter chacun de nos petites portions. C'est vrai ? C'est vrai ? Dis-moi, comment t'as vécu cette expérience ? On a bien rigolé avec Quentin, je pense que les gens passent à un mouvement, et voilà, c'est le principal. Ouais, c'est vachement sympa. Je retiens de votre truc, c'est qu'on entonnait mon cœur battre au micro, parce que j'avais la pression. Et bon, après, ça s'est un peu détendu en travaillant, on s'exprime avec ce qu'on s'est fait, donc ça s'est détend à peu. C'est vrai que c'est impressionnant de cuisiner devant, ça me fait penser un peu à ce que ma mère vit, devant une salle, sans voir le visage des gens, on fait un texte sur le site. Donc, ouais, c'est le défi relevé, les gens, ils ont compris ce qu'ils allaient manger, c'est ça qui est aussi sympa, c'est d'expliquer avant, et qu'au restaurant, on explique toujours après, c'est un soir-là, c'est sympa. Bonne expérience, quoi. Ouais, à refaire le grand poignard, le musiquet la t'aime.